Salut les élèves! Alors, j'ai décidé cette semaine de vous parler directement de mon petit studio d'enregistrement. Donc, c'est ici où la magie opère. Donc, on voit ici mon logiciel de montage, où je vais mettre toutes les photos que je fais durant les capsules, où je m'enregistre aussi. Je me suis dit que vous allez peut-être trouver ça intéressant de voir où je peux travailler. Moi, j'ai la chance d'avoir ça parce que mon copain est musicien et dans ma maison, on a un petit local de musique. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance et que ça me permet de faire des vidéos comme ça pour toi à chaque semaine. Donc, cette semaine, c'est l'avant-dernière semaine déjà de mes capsules. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir cette semaine où tu vas pouvoir voir la capsule du jour et la semaine prochaine, ce sera malheureusement la dernière fois. Alors, je veux te dire que je suis très, très, très contente de voir tout ce que tu as fait. Je suis vraiment très touchée aussi de voir les petits messages que j'ai reçus de certains élèves. Ça m'a rempli le cœur de bonheur. Je suis chanceuse de vous avoir enseigné cette année et je veux que tu continues d'être créatif comme tu as réussi à me le montrer depuis le début de l'année. Si tu n'as pas fait tous les exercices, c'est pas grave, tu vas avoir la chance de te rattraper, tu vas avoir la chance de créer tout plein de belles choses. Donc, pour l'avant-dernière capsule, pour l'avant-dernière fois, je te dis, on y va! Alors, aujourd'hui, notre capsule va être à propos du quilling, ou sinon, on peut appeler ça aussi l'art du papier roulé. C'est un art décoratif qui est étroitement lié à l'invention du papier en Chine. C'est principalement au Moyen-Âge, donc tu peux voir à quel point ça fait longtemps que ça existe, que cette technique se développe à travers l'art religieux. L'art religieux se retrouve principalement dans les églises, qui, elles, étaient reconnues pour être des endroits très, très riches en matière d'art. On peut le voir seulement avec les vitraux quand on rentre à l'intérieur des églises, à quel point c'est lumineux et que les artistes devaient travailler très, très fort pour être capables de faire ce travail-là. Par contre, ça n'est pas toutes les églises qui pouvaient se permettre de payer très, très cher pour des tableaux. C'est de cette manière que le quilling a été inventé. Il s'agit de petits bouts de papier qui étaient roulés, colorés, dorés tout autour des cadres, frisottés et artistiquement arrangés autour de l'objet religieux de valeur. Le but premier du quilling était d'imiter les décorations peintes en or ou en argent qui étaient bien trop chères pour certaines paroisses. Vous l'avez bien compris, le papier roulé était l'art du pauvre. Ce qui ne veut pas dire que le quilling était laid. Au contraire, le quilling est magnifique. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler un peu plus. Principalement pratiqué en Europe, le papier roulé est ensuite exporté vers l'Amérique. Exporté, ça veut dire qu'il est arrivé en Amérique. C'est là où naîtra l'appellation de quilling. Effectivement, celle-ci trouve son origine dans le mot quill qui signifie plume. La plume était l'outil qui était utilisé pour enrouler les bandes de papier. Plus on avance dans le temps, moins on va retrouver le quilling dans les églises. C'est plutôt les gens à la maison qui vont commencer à pratiquer cet art. À cette époque, le papier roulé possède bien plus qu'une dimension décorative. Ça veut dire que c'est bien plus qu'une décoration. C'est un signe de patience parce que ça prend beaucoup de temps. De méditation parce qu'on peut réfléchir en travaillant. De foi parce que ça avait rapport avec la religion avant. De solitude parce que les gens pouvaient travailler tout seuls à le faire. Il témoigne d'une vie qui est recueillante durant laquelle la réalisation d'objets religieux et de valeurs jouant un rôle particulier parce qu'on va se rappeler que l'origine du quilling était de l'église, de copier les toiles qui étaient de valeur et que les églises, eux autres, ne pouvaient pas se permettre d'acheter. Devenu de plus en plus populaire parce que ça ne coûtait vraiment pas cher de faire du quilling, le quilling connaît aujourd'hui une renaissance à travers les loisirs créatifs. Ça, ça veut dire que, par exemple, en or plastique, moi je vous apprends cette technique-là aujourd'hui parce que ça ne nous coûte vraiment pas beaucoup de sous et que c'est magnifique à voir. Cette technique, qui consiste à rouler de fines bandes de papier sur elle-même, est aujourd'hui utilisée pour décorer des invitations de mariage, annoncer des naissances, faire des cartes de vœux, faire des pages d'albums, des boîtes, des décorations pour notre chambre. On peut mettre ça vraiment où on veut. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons travailler le quilling. Mais Mme Marion, comment on fait ça? Eh bien, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je dois vous parler des critères d'évaluation. Le premier critère est de bien friser tous les morceaux de papier avant de les coller. Le deuxième critère est de bien appliquer de la colle sur toutes les bandelettes pour que ça tienne comme il faut. Le troisième critère est de bien alterner deux couleurs. Le quatrième et dernier critère est de bien remplir tout l'espace de ta silhouette pour ne laisser aucun espace vide. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un peu le matériel. Tu vas avoir besoin de colle liquide blanche. Ça peut être n'importe laquelle. Tu vas avoir besoin d'une feuille aussi. Donc, moi, j'ai tapé sur Internet « Silhouette de dinosaure » sur Google. Si jamais tu n'as pas accès à une imprimante, tu peux simplement dessiner la silhouette de ton choix. Donc, tu peux choisir que ce soit un dinosaure. Ça peut être un Pokémon, même si ça te tente. Ça peut être n'importe quel personnage de télé. Il faut simplement que tu aies la silhouette en noir avec le moins de détails possible. Moi, j'ai choisi des couleurs qui ressemblaient le plus à ma silhouette, qui était comme un dinosaure tortue. Donc, c'est du verre foncé avec du verre pâle. Tu as besoin d'une règle. Tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine, de ciseaux, un papier journal et un contenant que tu vas aller chercher au recyclage. Si tu n'as pas de contenant, tu peux prendre un sac Ziploc. Tu vas devoir tracer des traits de 1 cm de distance pour être capable de dessiner des lignes ensuite qu'on va venir découper pour être capable de faire le quilling. Donc, ici, tu me vois tracer vraiment toutes les lignes à 1 cm de distance. Et pour être bel et bien certain que tu fasses vraiment tes lignes droites, il faut que d'un côté de la feuille, tu fasses les 30 lignes. Parce que moi, mes feuilles sont de 30 cm. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, quand je tourne ma feuille, je prends les mesures de l'autre côté et ça va me donner exactement des lignes qui sont placées au même endroit. De cette façon, je suis vraiment certaine que toutes mes lignes sont droites sur ma feuille. C'est un truc que je vous donne. Je fais ça pour mes 4 feuilles. Donc, je vais venir vraiment tracer des lignes partout. Voici le résultat quand toute ma feuille est remplie de lignes. Alors là, je vais continuer à faire la même chose. Tracer des indicateurs d'un côté de ma feuille, des indicateurs de l'autre côté. Relier les deux indicateurs ensemble pour faire des lignes droites complètes. Je vais faire ça sur mon verre foncé, sur mon verre un peu plus pâle qui ressort jaune à l'écran. Et voilà, c'est maintenant le temps de couper. Donc, tu as seulement besoin de ciseaux et de venir couper le plus droit possible sur toutes tes lignes. Alors, si tu es bien certain de ta motricité, si tu es vraiment bien certain de couper droit, voici un truc que je peux te donner pour aller plus vite. Il faut que tu mettes une feuille lignée par-dessus une feuille où il n'y a rien du tout et que tu découpes sur la ligne de ta feuille lignée. Donc, de cette façon, ça va couper deux fois plus vite et tu n'auras fait le travail de ligne qu'une seule fois. Félicitations! Tu as maintenant coupé toutes tes bandelettes de papier. Tu es très, très minutieux et très, très patient. Je te félicite! Toutes tes bandelettes de papier, tu vas devoir les mettre dans un contenant que tu vas aller chercher au recyclage. Si tu n'as pas de contenant, tu peux prendre un sac Ziploc. Dans le fond, on utilise ça pour ne pas que les bandes de papier traînent partout et qu'on puisse travailler proprement. Alors, tu vas venir couper chaque bandelette en trois parties. Ce n'est pas grave si ce n'est pas égal. Il faut seulement trois morceaux de papier, comme je le fais. Donc, je les entasse les unes sur les autres, comme il faut, pour être capable que ce soit le plus droit possible. Et ensuite de ça, je vais venir le couper en trois parties, toujours dans mon sac Ziploc ou dans mon contenant, pour faire le moins de dégâts possible. Alors ici, je vais faire la même chose pour chacune de mes couleurs. C'est pour ça que je vais le mettre sur avance rapide, parce que sinon, ça va être très, très long. Ici, tu vois, j'utilise un papier journal, parce que je ne veux pas faire de dégâts, parce que ça va beaucoup m'aider à contrôler tout ça, à toujours rester propre. Mon contenant que j'ai pris au recyclage, je vais avoir besoin du couvercle pour mettre de la colle dessus. Comme ça, je ne vais pas faire de dégâts non plus. Je vais venir rouler très, très minutieusement mon bout de papier du bout de mes doigts. Je viens tremper le bout de papier dans la colle et le coller ensuite de ça sur ma silhouette. Je laisse mon doigt trois secondes par petit papier pour que ça tienne comme il faut. Donc là, tu vois, je vais alterner les couleurs pour qu'ils soient le plus colorés possible. Tu as besoin de prendre une petite silhouette, parce que plus tu prends une grosse silhouette, plus le travail va être long. Et je ne veux pas que tu te décourages en plein milieu de ton projet. Donc, ce que tu dois faire, tu dois avoir ça en tête, il faut rouler, tremper, coller, attendre trois secondes. Rouler, tremper, coller, attendre trois secondes pour être bien certain que tout colle. Je te conseille, puisque tu es à la maison, d'écouter la télé ou d'écouter de la musique, aller dehors ou simplement te reposer dans ta chambre tout en travaillant. Parce que c'est un type d'art qui sert à méditer. On se rappelle, avant, c'est à ça que ça servait. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir me voir terminer le projet, donc la silhouette au complet, parce que j'ai manqué de batterie dans mon appareil. Voici à quoi ça ressemble une fois terminé. Et ça devient très, très dur, alors tu peux le garder dans ta chambre pour faire une décoration, tu peux mettre un pied en arrière pour le faire tenir, tu peux le mettre sur une carte pour l'offrir à quelqu'un que tu aimes et à qui tu penses. Donc, libre à toi à l'offrir ou à le garder. C'est une oeuvre que tu as mis beaucoup de temps et dont tu devrais être fière. J'ai terminé mon oeuvre, je suis vraiment très, très satisfaite, je la trouve vraiment très, très belle. Si tu vois des petits morceaux de papier qui ressortent de ton oeuvre, ce que tu pourrais faire, c'est simplement venir prendre une petite languette de papier, la tremper dans la colle, coller le petit morceau qui ressort et avec ton doigt venir coller pour que la surface devienne plus lisse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de petits morceaux de papier qui ressortent. C'est ce qui termine mon tutoriel sur le quilling. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à le faire. Moi, j'en ai eu énormément et j'ai bien hâte de voir ce que tu as créé. Et voilà! Donc, c'est ce qui conclut notre avant-dernière capsule d'art. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir, j'espère que tu as beaucoup appris aussi. J'aimerais énormément recevoir, comme d'habitude, un courriel que tu vas pouvoir m'envoyer à l'adresse juste en bas ici. Donc, marion-jouanie-cspi.qc.ca Donc, je te dis à très bientôt, en fait, à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, fort, fort et continue d'être créatif et de t'amuser en faisant des heures. Sous-titrage Société Radio-Canada